Je tiens à remercier la médiathèque, bien sûr, à remercier la ville de Narbonne et je dirais les Narbonnets, enfin vous qui êtes présents, et je dirais les Narbonnets en général. Effectivement, j'ai rencontré Stéphane il y a un petit peu plus de quatre ans, un matin au bord d'une route d'éoliennes, ça sera le second film, voilà, et on a décidé de commencer une aventure ensemble, dont les trois films que vous allez voir, qui sont les premiers, sont les premiers de mon travail. J'ai plutôt eu de la chance de vous rencontrer sur le bord de cette route. Normal. Vous étiez seule. Belle. Vous savez bien mentir. J'ai l'air d'un menteur. L'air de bien aimer mentir aux femmes inconnues. Ça vous gêne ? Si j'étais votre femme, ça me gênerait, ouais. Mais bon, je ne vous connais pas. Donc je m'en fous. Et puis, c'est plutôt agréable. J'aime beaucoup les road movies parce que je trouve que les road movies, le voyage, sont une notion intéressante qui me plaît dans le cinéma et qui me plaît à toute personne-là. L'idée de crash test est venue très simplement en se disant, mais ces deux personnes qui se sont rencontrées finalement, de façon très anecdotique. Mais si finalement j'étais pas, enfin si j'étais un tout petit peu quelqu'un d'autre, est-ce que ça donne un peu de piment à la vie ? Est-ce que ça donne un jeu ? Et finalement, enfin ce que j'ai essayé de faire dans Crash Test, leur petit jeu, forcément, comme tous les jeux en fait, on rentre dans le jeu et le problème c'est que le jeu a des règles qui lui sont propres. Et je dirais, ce qui est difficile, c'est où est-ce que ça arrête le jeu ? Et le problème, c'est que nos deux personnages sont jamais en phase et en fait, le jeu tourne mal. Vous savez, pognon, ça rime avec con. C'est surtout quand on en a pas un qu'on a l'air con. Brouf, il suffit de donner de l'amour. Mais vous savez que l'argent aussi donne beaucoup d'amour ? Mais vous ne soyez pas une pute par hasard ? Pourquoi ? Vous voulez me donner de l'argent ? Ou de l'amour ? Je dirais, le scénario est devenu, le point de départ est devenu de ces éoliennes. Elles sont témoins de ces deux personnages. Le vent est là, le vent les pousse et les éoliennes tournent. Après, je dirais, il s'avère qu'en plus, j'ai eu de la chance, au moment où ils quittent les éoliennes, les éoliennes sont toutes à l'arrêt. C'est-à-dire que c'est vraiment, les éoliennes sont là, le temps passe entre ce couple qui va jouer, grosso modo, à faire les malins et puis clac, les éoliennes s'arrêtent. Donc c'est vraiment, je dirais, les éoliennes les accompagnent dans ce mouvement perpétuel du vent au début où globalement, leur petit jeu est plutôt sympathique. Et quand les éoliennes s'arrêtent, ça dérape. Donc je dirais, c'est, voilà. Et j'aime bien les personnages de fiction et j'aime bien toujours de se dire, peut-être il y a un côté enfantin, je ne sais pas, en tous les cas, mais de se dire, voilà, je suis dans une situation et tiens, et dans une situation de couple, c'est intéressant de se dire, un couple s'installe, il y a une notion d'amour, etc. Puis après, bon, il y a des contraintes de la vie, il y a des envies diverses. Le couple, c'est deux personnes et deux personnes qui se sont rencontrées. Par moment, on se raccroche à quelque chose qu'on connaît et qu'on maîtrise, ce qui peut être le cas un peu dans Crash Test. Et puis ensuite, je suis allé chercher d'autres formes, notamment dans le dernier, Dit Adieu, où là, l'image est granuleuse, ça a été tourné avec une petite caméra. Donc je dirais, c'est un peu des deux. Et je suis, dans ces trois films, allé chercher plutôt quelque chose de différent, tout en ayant, quand même, je ne peux pas m'empêcher, essayer d'avoir une esthétique de l'image et globalement des personnages stylisés, dans la silhouette, entre autres, ou même dans leur psychologie. Mais je suis quand même allé chercher une forme plus physique, quelque part, moins lessivée et beaucoup moins publicitaire. Même si, forcément, je dirais, tout ce passé m'a totalement influencé. M'a influencé sur mon travail entre les images et la musique, par exemple. Après certains cadrages qui peuvent ressembler, ou que j'utilise, évidemment, des raccourcis publicitaires, entre guillemets, je gagne du temps. Parce que je connais leur efficacité d'un certain aspect. Donc je m'en sers pour essayer de faire avancer ma narration. Mais je suis vraiment cherché quelque chose d'autre. Pour me dire maintenant, justement, à l'issue de cinq films, j'ai réalisé cinq courts-métrages, on en a vu trois. Pour me dire maintenant, je pense, je suis quasiment sûr, pouvoir passer à un film long, en tous les cas sur une certaine distance, avec des comédiens, des comédiens expérimentés, plus nombreux, une complexité de l'histoire. Là, ces films ont une histoire qui est quand même un peu complexe. Alors parfois, on ne la comprend pas complètement, etc. C'est aussi un travail exploratoire que j'ai fait. Maintenant, je sais que je peux aller un peu plus loin. C'est l'histoire du policier qui, en fait, est un policier qui a quand même globalement mal tourné, puisque visiblement, il raquette. Il a franchi le pas au-delà de la limite acceptable, puisqu'il a tué quelqu'un, torturé une femme. Et il va tuer Tony, la personne qu'il est venu raqueter. Et en fait, ces actes monstrueux le rendent fou face à sa propre conscience, en fait. Tu vois quand tu veux. À ta santé, Tony. Je t'ai eu ! Il fallait un symbole qui puisse montrer que ce personnage, à un moment, au-delà de la limite franchie, à la limite de l'inacceptable, sa conscience le travaille. C'est-à-dire le regard, donc le regard de qui ? De lui, d'une force spirituelle, en l'occurrence incarnée par la croix, éventuellement Dieu. En tous les cas, le seul témoin qui reste, puisqu'il a franchi la limite, il a franchi toutes les barrières morales et sociales acceptables, sauf une. Et celle-ci le pose problème, ce qui fait que quand il se retrouve sur le bateau, il a réussi, puisqu'il a récupéré l'argent, sauf qu'il en devient fou. Il en devient fou aux yeux de Dieu ou d'une certaine conscience, ou aux yeux de sa propre conscience personnelle. Et je dirais la croix est ce symbole-là, en fait. Et après, il y a évidemment un symbole religieux sur la croix, qui pour le Nouveau Testament est un passage. Donc dans le cas de Jack, il y a aussi la notion de passage. Tu me les brises. Tu me les brises, Hélène. J'ai faim. À l'heure qu'il est, il n'y a plus rien d'ouvert pour les courses et le frigo est vide. Comment ça ? Tu n'es pas en train de me dire qu'il n'y a plus rien à bouffer, que tu es surgelé à la noix ce soir ? Calme-toi, Serge, calme-toi. Vous avez choisi le menu ? Oui, oui, plat unique pour moi, les moules frites. Pour moi, ce sera une enduillette grillée. Il y en a marre, Hélène. Tu ne vas pas m'emmerder toute la soirée. J'ai des problèmes d'érection, je bande mou. Et alors ? Ça peut arriver ? Le problème, c'est toi, Hélène. Tu rendrais un puissant une star du porno, un évadé de prison, voire même un marin en l'eau pour... Salaud ! Salaud ! Tu ne m'as jamais parlé comme ça ! Jamais ! Personne ne m'a jamais parlé comme ça ! Tu es odieux, Serge, odieux ! Ça, pour moi, ce sont des films, je dirais... Le premier était un passage à l'acte, donc un premier film. Et ensuite, ce sont un peu ce qu'on appelle avec Stéphane, pour nous, un petit peu des exercices. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ça, on va expérimenter, chercher des choses dans le but d'aller, en ce qui me concerne, sur un format plus long. Ce que Stéphane, lui, a déjà franchi comme pas. Pour moi, ces films sont des films que j'envoie dans les festivals pour montrer mon travail, que j'essaie d'envoyer à l'étranger dans la mesure du possible, quand ils sont sous-titrés. Donc, la vie est simple, c'est une vie de festival et pour moi, une vie sur Internet, en fait. Et après, je dirais, la réalité aussi, l'autre réalité, c'est la réalité plus cachée, qui est... C'est mon travail, c'est un travail qui me permet de discuter avec des comédiens à l'heure d'aujourd'hui, en disant, voilà ce que j'ai fait dans ces conditions-là, pour pouvoir réussir à convaincre des comédiens de me rejoindre sur un projet futur, et éventuellement aussi des partenaires financiers. Je tiens vraiment à remercier, je dirais, les Narbonnets et toute la Narbonnets au sens large. Déjà parce que, finalement, j'ai découvert votre pays, votre région, que je trouve absolument, non seulement magnifique, accueillante. Et je suis vraiment devenu un Narbonnet de cœur parce que j'ai découvert ici des gens qui ne font pas de protectionnisme. Voilà, et ça m'a vraiment donné envie, non seulement de m'intéresser au coin, et en plus, de continuer à faire un certain nombre de films ici. On arrive à faire des films, je dirais, notamment ici, notamment aussi, principalement grâce à Stéphane. Enfin, on partage cette aventure ensemble. Forcément, je dirais, être réalisateur aussi, il y a un chemin. Alors, effectivement, on peut attendre les moyens, mais je pense qu'il faut se les donner. Mais je dirais, c'est en se donnant les moyens qu'après, notamment, je pense encore une fois à ce long métrage que j'envisage en Guyane, enfin, ce n'est pas la porte à côté, il me faut des moyens. Et en même temps, quand on sait faire sans moyens, après, on peut utiliser les moyens à bon escient. Voilà.